coucou 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 mais Maurice tu fais super la bécasse et bien bienvenue à toi joyeux inter-spectateurs notes du web de l'espace du cosmos et des autres dimensions parallèles ce soir c'est encore un petit test cool et c'est amusant parce que je me spécialise dans les suites dans le désordre puisque après avoir vu ce qui était arrivé à la pauvre edit dans un précédent stream sur un jeu d'exploration on ne peut pas parler vraiment d'aventure et bien je me suis dit tiens si on voyait ce que la boîte qui a fait ce titre avait fait avant et donc je suis tombé sur la tragique disparition des tan carter et je me suis dit que voilà pour être tout à fait honnête ce stream se fait en condition de premier lancement je n'ai pas fait un pas dans le jeu et je me suis arrêté direct sur ça parce que si vous voyez bien ce que vous avez sur l'écran on a quasiment un tableau de Gustave Doré en guise de démarrage ce qui est assez extraordinaire wikipédia pour les gens un peu égarés j'ai pas checké les options mais on y croit à fond tout va très bien se passer et une nouvelle partie va se commencer au moins il n'y a pas de tromperie sur la marchandise c'est pas un jeu d'aventure pour les gens qui débarquent c'est un petit peu comme un livre et une bonne restauration mais interactive Ethan peut avoir dessiné une carte j'ai pas encore entré la valle de Redcreek mais déjà j'ai pu sentir la lumière qui me rentre pour moi trouver Ethan Carter n'aurait pas été facile que de cliquer sur la porte j'étais trop tard pour cela pour trouver Ethan j'ai dû trouver ce que ce place a essayé de me couper alors je sais pas ce que ça donne pour le stream normalement vous devriez avoir quelque chose de pas moche alors bien entendu les déplacements sont supposés libres mais c'est quand même très très guidé on n'est pas dans mon GTA on reconnaît la patte du studio qui avait fait déjà très très fort avec ce titre parce que là point de vue environnement c'est assez charmant et je pense qu'il y a de quoi mettre à plat ventre des configurations un petit peu haussiennes ou qui commencerait à tirer à la longue c'est magnifique alors là je suis supposé avoir fait un bond je vais vous le faire en différé et voilà et voilà ok ce piège n'a pas grand chose d'autre à me dire j'ai bien l'intention d'aller voir ce pont brisé car il ne peut pas trop en être autrement je pense ah ouais non mais dans la jolitude là on a encore du gros donc ces jeux qui sont essentiellement des livres interactifs avant d'être un jeu au sens premier du terme ce studio a pris le parti pris quand même de balancer du gros visuellement c'est vraiment génial et le pont n'est pas brisé ce qui est encore mieux du coup c'est dans la forêt que j'aurais dû aller me garer c'est parti c'est parti ce qui est dans la forêt je suis en train de faire ce que j'ai appris ce que j'ai appris ce n'est pas vraiment très clair et là-bas ce n'est pas vraiment pas certaine ethan m'a dit m'a dit m'a dit m'a dit m'a dit il n'a pas besoin de s'arrêter je n'ai pas besoin de s'arrêter on a fait des casques des casques des casques ce serait mon dernier Je savais déjà que c'était. Je sais qu'il va bien. On ne sait pas du tout où on va. On n'a aucune idée de si ça va bien se passer ou pas. Le tout, qu'on y va avec la balade, est fort agréable. Oh, tout de suite... Mais pourquoi ton domaine ? Heureusement, pour la sécurité de tout le monde, ça ne marche pas. C'est parti. Je vois, la gâchette s'accouvrir. Alors, un chemin de fer, des traces de sang, des liens coupés et pas de sang. Oui, c'en est une... Pas de sang ou presque. Les jambes de Monsieur Maurice. Mais non, c'était une biche. Non, c'était pas une biche. Peut-être les deux. Sous-titrage ST' 501 En fait, là, on sortirait bien du jeu pour déballer le petit casque-croûte qui est dans le sec. Si éventuellement quelqu'un a l'idée d'amener une petite canne à pêche ou un truc dans le genre, je pense que les amateurs du genre pourraient se régaler. Mais non, ce n'est pas du sang, c'est de la peinture rouge. Non, c'est bien ça. La peinture rouge, ça se répartit dans l'eau, on est bien d'accord. J'essaie de vous rassurer tant que je peux. Le jumpscare, c'est le moyen en fait. Sûrement, ça fonctionne dans les FPS. Alors dans les jeux d'aventure, on est un peu scotché sur la narration. J'ai souvent du mal. J'ai trouvé ce joli truc. Je ne pense pas que je vais aller à la nage jusque là-bas, bien que ça a l'air parfaitement charmant. Je n'aime plus que charmant. Je pense que si ce studio se faisait, il n'y avait pas de problème. C'est un délire de bosser sur une invitation à travailler sur la licence de Twin Peaks. Il pourrait y avoir vraiment quelque chose de très rigolo en résultat. Ça fait envie, ces bois, quoi. Je vais aller voir ce wagon, mais après, je vais aller faire un saut là-bas. On a vraiment envie d'aller de partout. Est-ce que je vais voir ma petite forêt où je suis les rails ? Ah, une bâtisse. Un hangar, sûrement. Est-ce que c'est ce qu'on a dit ? Il n'y a plus pénible pour attendre des transports en commun qui peuvent être en retard. C'est quand même pas mal. Un hangar. ... Sous-titrage ST' 501 ... 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 je vais passer assez rapidement pour ça parce que le but pour les gens que ça pourrait intéresser le but pour les gens que ça pourrait intéresser c'est de ne surtout pas leur spoiler le jeu donc là le principe du stream c'est découvrir ensemble ce que peut donner un titre qui comme tous les autres titres est là pour zone donc affiche des prétentions qui ne sont pas forcément avérées qui sont davantage du marketing en général et jeter un oeil dessus comme tout utilisateur lambda pour voir ce que ça donne il est joli cet effet de brouillard 1 1 2 2 2 1 2 ... Il y a moyen de se créer des petits labyrinthes soi-même. Je vais essayer de ressortir de la tranquille. Et puis, on va se quitter là-dessus. Parce que oui, comme je le disais, le principe, ce n'est pas de gâcher le plaisir. Sachant que ces jeux-là tiennent essentiellement par la narration. Et pour l'instant, le seul truc que je regrette, c'est de ne pas avoir avancé dans l'intrigue pour voir s'il y avait quelque chose de vraiment plus glauque que ce cadavre qu'on a pu creuser déjà. Donc, je ne pourrais rien vous dire au sujet de l'intrigue. Même pas par volonté de spoiler. Tout simplement parce que moi-même, je n'en sais rien de ce qui se passe dans ce bousin. Et ceci dit, si vous aimez le principe du livre interactif où vous parcourez une aventure, je pense que le cas de Ethan peut sérieusement vous intéresser. Sur ce, on va se caler dans un petit coin peinard et écouter le vent deux minutes gratuitement. Sans sponsor, sans autre humain apparemment. Et je pense que ça vous fera un petit peu de bien en guise de générique de fin. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. A bientôt.